Générique ... Bonjour, Vroom à Bayeux aujourd'hui, en compagnie de passionnés, des habitués du Tour de Normandie, des véhicules historiques. Avec eux, on va parler d'une légende, d'une voiture américaine qui est aussi une star de cinéma. ... Regardez cette voiture qui arrive tout droit d'Hollywood, c'est une Ford Mustang, c'est la voiture de Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, cette Ford Mustang, c'est quel modèle ? Alors, c'est le modèle cabriolet avec le moteur 10-289, c'est-à-dire un moteur V8 de 4,7 litres de cylindrée. C'est un moteur puissant, ça ? C'est un moteur puissant. Quand on chatouille l'accélérateur, ça part. C'est une voiture de quelle année ? Alors, celle-ci est de 1966, c'est-à-dire une des premières. Elle vient d'où, cette voiture ? Elle vient de Californie, au départ. Elle a été entièrement refaite, que ce soit au niveau des freins, de tous les dessous de caisse. C'est une voiture qui est très simple. L'avantage en voiture américaine, c'est qu'on trouve absolument toutes les pièces, sans exception. Et en plus, c'est pas cher. Il faut savoir qu'à l'époque, aux États-Unis, quand ils ont fabriqué cette voiture-là, c'est une voiture dite, entre guillemets, jetable. C'est-à-dire, c'était pas une voiture qui était faite pour durer. Et pourtant, elle dure. Et pourtant, elle dure. Donc, c'est des voitures, à l'époque, qui étaient pas chères pour les Américains. Et je suis allé chercher le président du club des volants de nacre, qui est le spécialiste incontesté de la Ford Mustang au cinéma. Bonjour Alain. Bonjour Laurent. Alors, cette Mustang, on l'a vu beaucoup sur les écrans. Oui, c'est normal, parce qu'en fait, la Mustang, c'est la voiture qu'on voit dans le plus grand nombre de films au monde. Celui qui me vient à l'idée tout de suite, c'est Bullitt, avec Steve McQueen, la fameuse poursuite dans les rues de San Francisco. Alors, on l'a vu aussi, évidemment, dans Un homme et une femme de Claude Lelouch avec Jean-Louis Trintignant. On a l'impression qu'elle est très familière, cette voiture. Ah oui, c'était une voiture populaire, en fait, pour les Etats-Unis. Et puis, bon, elle a une sacrée gueule, quoi. Donc, c'est normal qu'on la filme. Qu'avez-vous comme voiture ? Là, c'est un petit peu une folie, parce que je me suis acheté une Ford Mustang. Sous-titrage Société Radio-Canada